Hélène Touy, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Après cette accueillie en fanfare par David, la guerre en Ukraine ne démobilise pas les défenseurs des animaux. Les associations s'inquiètent d'ailleurs du sort des animaux domestiques, notamment en Ukraine. On lit sur Internet que les réfugiés qui partent avec leurs animaux peuvent passer les frontières sans que les animaux aient forcément rempli toutes les formalités habituelles. Est-ce que vous le confirmez ? Alors oui, effectivement. D'abord, quelques mots sur ce drame. Évidemment, on est extrêmement bouleversé par la guerre en Ukraine, par les conséquences évidemment sur les humains, évidemment sur les animaux. Et il est important effectivement d'avoir pris en compte dans la gestion de ce conflit aussi la question des animaux de compagnie qui sont des membres à part entière des familles. Et donc, il est normal que les familles puissent partir s'exiler avec leurs animaux. Et cette crise vous complique la campagne ? Est-ce qu'elle rend caduque une candidature comme la vôtre ? Vous êtes sur une noble cause, mais qui évidemment est très loin de ses enjeux géopolitiques. Alors, je ne pense pas du tout que cela rend caduque notre campagne, notre candidature, parce que la cause animale, elle touche à notre rapport à l'autre, l'autre humain, l'autre animal, notre considération d'autrui. Et cette volonté, cette soif de pouvoir, de domination que l'on retrouve dans les guerres, vraiment concerne notre combat, puisque nous luttons contre cette domination à tout va de l'autre. Et donc, effectivement, si l'on avait une autre appréciation, une autre considération de l'autre, on aurait beaucoup moins de guerres dans le monde. Un monde, une humanité où on respecte plus les animaux, c'est aussi une humanité où on se fait moins la guerre entre humains ? Absolument, c'est évidemment l'idée que l'on porte. Alors, on l'a entendu dans la chronique de David, la course au parrainage, c'est l'enjeu. La collecte se termine vendredi. Au dernier pointage, vous aviez un peu moins d'une centaine de parrainages. Est-ce que vous avez encore l'espoir de vous qualifier ? C'est encore jouable ? Alors, nous, on continue à rester mobilisés jusqu'au dernier moment, jusqu'au 4 mars. Après, on est réaliste aussi sur la difficulté d'y parvenir. Pour autant, 2022, ce n'est pas que l'élection présidentielle, c'est aussi l'élection législative. Et de toute façon, nous savons que le combat pour les animaux, c'est un combat qui s'inscrit dans un temps long. Ça n'allait pas se régler à l'élection présidentielle. Donc, de toute façon, cela ne change rien à notre mobilisation et à notre détermination de changer les choses. Cette campagne vous offre une tribune. Ça, ça peut payer aux législatives pour que vous ayez soit des députés, soit du financement, parce que le financement est lié aux législatives. Oui, tout à fait, effectivement. Nous voulons essayer d'être présents dans un maximum de circonscriptions. Nous visons 500 circonscriptions sur le territoire. L'idée, c'est de dire que la cause animale, elle concerne tous les Français, sur tous les territoires, les territoires urbains, les territoires ruraux, et que nous voulons que cette thématique, que des mesures soient à l'agenda politique des cinq prochaines années. Alors, on va parler de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Néanmoins, sur les parrainages, en janvier, vous aviez 300 promesses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que les maires ont peur des pressions. C'est-à-dire qu'au moment de concrétiser le parrainage devant le Conseil constitutionnel, il y a plusieurs types de pressions. Il y a ceux qui sont dans des communes rurales sans étiquette politique et nous disent avoir peur d'officialiser un parrainage au regard des risques de perte de subvention. Pour une petite commune, une subvention, c'est quelque chose qui est fondamental. Plusieurs maires m'ont appelé en m'expliquant toutes leurs difficultés qu'ils avaient. D'autres m'ont dit attendre de savoir si on allait atteindre ou pas, laisser un parrainage pour ne pas s'exposer, entre guillemets, pour rien. Donc, ce qui fait qu'effectivement, nous avons aussi beaucoup qui sont en attente, qui ne déposeront pas si nous n'avons pas les proches des 500 parrainages. Il y a aussi des pressions des partis, parce qu'il y a des élus qui étaient encartés et toutes formations politiques concernées, mais qui ont des consignes de parrainer leurs candidats, quand bien même ils ont déjà atteint les 500 parrainages depuis longtemps, mais ils ne peuvent pas parrainer d'autres candidats. Et après, il y a aussi le problème des chasseurs, nous, qui est en territoire rural, un problème. Faut pression sur leurs élus pour ne pas vous soutenir. Si vous n'êtes pas qualifié pour la présidentielle, est-ce que vous appellerez à voter pour Yannick Jadot, le moins éloigné de vos revendications ? Est-ce que vous vous retirez en neutralité de la compétition ? Alors, on ne se retire pas, mais on ne donne aucune consigne de vote et aucun soutien. Nous tenons au fait que la cause animale est une cause qui est transpartisane, qui dépasse l'équivage politique. Pourtant, Yannick Jadot, candidat écologiste, en parle assez souvent de la cause animale. Il a des divergences avec vous, mais ce n'est pas plus utile pour vous d'aller soutenir le candidat le moins éloigné ? Il ne suffit pas de parler de la cause animale, il faut agir concrètement pour la cause animale. Nous avons fait des alliances aux municipales avec différentes sensibilités politiques, ce qui nous donne l'avantage de savoir comment ça se passe au niveau local, dans différentes municipalités de différentes sensibilités. Et nous avons donc les échos de la difficulté d'imposer cette question au niveau local, dans toutes les sensibilités. Même chez les Verts, à Bordeaux, à Lyon, à Poitiers ? C'est difficile partout, c'est des fois moins difficile, mais c'est difficile, ce n'est pas encore dans leur ADN, de considérer la question animale à part entière. Aux législatives, un accord avec certaines de ces formations pour éviter la compétition et l'élimination, c'est envisageable ? Non, c'est pareil, toutes nos candidatures seront indépendantes parce que nous voulons, là encore, que la question animale soit transpartisane et qu'il puisse y avoir un débat sur ce sujet-là. 577 circonscriptions, vous aurez des candidats partout ? Alors, on vise 500 circonscriptions, en 2017 nous en avions 147. Et aux européennes, entre-temps, vous avez fait un joli score, 2,2%, 500 000 voix environ. Le profil des candidats que vous présenterez, ce sont plutôt des jeunes, ce sont plutôt des femmes ? Alors, à l'image du parti, ils sont très divers. Nous avons des personnes jeunes, des personnes plus âgées, des retraités. Nous avons des personnes de toute catégorie socio-professionnelle. Samedi, j'ai rencontré un cardiologue qui va se présenter aux législatives. Sous vos couleurs ? Sous nos couleurs. Une personne qui est dans une autre circonscription, sans emploi. Vraiment, on a eu des enseignants, enfin, on a vraiment toute une diversité de catégories et c'est vraiment à l'image de la cause animale, on rassemble des personnes très diverses. Vous allez tout à l'heure au salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, est-ce que c'est pour vous la vitrine de la bonne agriculture ? Alors, pour l'instant, non, mais ça va le devenir, on a bon espoir. Nous, on pense qu'il faut réformer vraiment significativement l'agriculture. Il faut aller vers une végétalisation de l'agriculture. Donc, il faut transformer notre agriculture. Moins d'animaux, d'élevage et plus de végétaux pour nourrir les hommes avec des protéines végétales. Tout à fait, effectivement. Et néanmoins, quand vous souhaitez la fin de l'élevage intensif, est-ce que vous pensez qu'on a les terres suffisantes en France pour que la végétalisation prenne le relais et nourrisse la population ? C'est tout l'enjeu parce que la mesure que l'on porte aussi, c'est la souveraineté alimentaire et la crise en Ukraine nous montre à quel point la souveraineté alimentaire est importante. Si l'on n'est pas souverain alimentairement aujourd'hui, c'est parce qu'on a cet élevage intensif et industriel qui ne produit pas de la nourriture, mais qui en gaspille. Pour faire un kilo de protéines animales, il faut en moyenne 7 kilos de protéines végétales. Donc, on perd 6 septièmes de protéines végétales. Et ces quantités gigantesques, on est obligé de les importer. Alors que si on arrête l'élevage intensif et industriel et que l'on réduit notre consommation et notre production de protéines animales, eh bien, on peut être autosuffisant en protéines végétales. Il faut développer davantage la protéine végétale, les céréales en France. Une partie du secteur mise aussi sur les insectes. Pour vous, ce sont des animaux à protéger ou c'est une nourriture de remplacement que vous prônez ? Non, absolument pas. Ce n'est pas du tout une nourriture de remplacement. Nous avons les protéines végétales qui sont parfaites nutritivement, qui sont écologiquement, qui ne posent aucune difficulté, qui ne posent aucune difficulté éthique. On n'a pas besoin d'aller créer des usines à insectes. Nous avons d'ailleurs cette interdiction au programme. Sur l'agriculture française, est-ce que vous vous sentez bouger dans le bon sens, dans votre sens, la FNSEA, les syndicats de jeunes agriculteurs ? Pas du tout. Au contraire, ils... Eux, ils freinent. Alors, ils freinent tout ce qu'ils peuvent. Ils essaient même de confisquer le débat aux citoyens. Ce que l'on voit, c'est que les citoyens sont de plus en plus conscients de cette thématique, de plus en plus en demande d'évolution, mais que la FNSEA, les jeunes agriculteurs, d'ailleurs, ils étaient à l'origine de la création de la cellule Déméter, cette cellule qui a été créée par le ministère de l'Intérieur fin 2019, pour lutter contre les actions de protection des animaux. Et donc, ils sont vraiment partie prenante pour empêcher tout débat sur ce sujet, alors qu'il en va de l'avenir de notre société, et d'éviter d'aller dans le mur, notamment avec le cas de l'élevage intensif et industriel, qui va amener des futures pandémies, comme nous l'indiquent les scientifiques. Néanmoins, est-ce que vous, vous condamnez les actes les plus agressifs des antispécistes ? Je pense notamment aux attaques contre les boucheries. Mais nous, nous sommes un parti légaliste, nous nous inscrivons dans un combat démocratique, donc évidemment, nous luttons, nous ne sommes pas pour des commissions d'infraction, évidemment. La fin de l'élevage intensif, c'est aussi un changement culturel à proposer aux gens. La viande, la bonne viande, depuis la poule au pot d'Henri IV, s'est profondément ancrée dans notre pays. Comment faire changer ces mentalités ? D'abord, il faut montrer que d'autres habitudes sont possibles, et qu'elles sont finalement mieux pour tout le monde. La France, oui, c'est peut-être la poule au pot, mais c'est aussi d'autres cultures, c'est aussi des valeurs, les valeurs du siècle des Lumières, les valeurs de respect aussi. Et donc, nous voulons montrer que, historiquement, nous avons des valeurs d'éthique animale qui nous appartiennent, et qu'il faut renouer avec elles, et qu'il faut découvrir l'alimentation végétale. On nous a tellement, depuis des années, assénés qu'il fallait manger trois produits laitiers par jour, tant de viande, mais ça, c'est de la publicité. Ce n'est pas conforme à notre intérêt, y compris notre santé. Et donc, il faut, effectivement, éduquer, et cela passera beaucoup par l'éducation. Quand vous voyez que, Fabien Roussel, qui dit « Ah, une bonne viande avec du vin rouge, ça fait gagner deux points dans les sondages », vous ne désespérez pas des mentalités françaises ? Non, je ne pense pas. Alors, il faudrait vraiment savoir si ça fait réellement gagner deux points ou pas dans les sondages. En tout cas, si on peut faire une corrélation si claire, nous, ce que l'on voit, c'est que c'est un mouvement de société où les personnes, il y a ce paradoxe très fort où on ne veut pas faire souffrir les animaux et en même temps, on consomme des animaux. Et donc, parce que souvent, ce n'est pas parce que les personnes sont foncièrement mauvaises ou méchantes, c'est juste qu'on leur a toujours dit qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Et il faut montrer qu'il y a des alternatives. Et un changement de génération, des jeunes vont arriver, et là, ça va changer brutalement. Oui, tout à fait. Les jeunes générations sont très sensibles à ce sujet. Vous voulez aussi la fin de la pêche industrielle. Est-ce qu'on pourra quand même manger du poisson, mais du poisson d'élevage ? Alors, nous n'avons pas au programme la fin de la consommation de poissons, mais la fin de la pêche industrielle que nous définissons comme les bateaux de plus de 12 mètres. D'accord. Donc, il y a tout un secteur qui sera préservé dans son équilibre. Ce qu'on dit, la pêche artisanale n'est pas concernée par notre programme. Poisson ou viande, c'est en faisant monter les prix qu'on fait baisser la consommation. Alors, ça dépend parce que le problème de l'alimentation carnée aujourd'hui, c'est qu'elle est ultra subventionnée et qu'on ne paye pas la viande au prix réel. Donc, il y a une étude qui disait que si on devait payer un steak au prix réel, il serait à 10 euros. Et donc, il faut perdre cette habitude de penser que la viande n'est pas chère, ce n'est pas vrai, la viande a un coût et encore, on n'intègre pas les externalités négatives. Donc, oui, nous portons une réduction de 50% à hauteur de 5 années parce que nous ne pouvons pas continuer dans ces proportions, ce n'est pas possible. Est-ce que vous reconnaissez que le quinquennat Macron a amélioré le bien-être animal ? Un petit peu. L'interdiction des ventes en animalerie, des animaux sauvages dans les cirques, des peines accrues pour les maltraitances, la fin du broyage des poussins, on est allé dans le bon sens, quand même. Alors, il y a eu des évolutions, c'est indéniable, on ne va pas le contester. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ces attentes sur la question animale sont très fortes et que, par exemple, sur les animaux d'élevage, 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour dans les abattoirs, on n'a eu aucune mesure sur la chasse, rien, aucune mesure, au contraire, que des mesures très favorables aux chasseurs, le diminution du permis de chasse par deux, voilà, le silencieux, voilà. La chasse à la glu interdite, quand même. Oui, 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 sous la pression de l'Union Européenne. La France est vraiment très, très en retard sur la protection animale, c'est toujours sur la pression de l'Union Européenne qu'on avance. Mais si l'on interdit la chasse, comme vous le souhaitez, comment assurez-vous la régulation pour éviter les espèces qui prolifèrent ? Alors, d'abord, on va faire une transparence sur cette question des dégâts aux cultures, parce qu'on a vraiment une opacité, les chasseurs sont jugés partis dans ce dossier-là, ce qui pose les problèmes que l'on voit. On va déjà identifier les parcelles à risque. Nous avons des experts qui sont en mesure de dire telle parcelle est particulièrement exposée, et donc, comme elle est exposée, il faut la protéger. Il y a certaines cultures qu'il ne faut pas planter sur ces parcelles-là. Typiquement, le maïs, qui est une culture dont les sangliers sont très friands, donc on ne va pas planter ce type de culture. Et on va aussi investir dans des moyens de gestion non létale. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré, en France, que dès qu'un animal nous pose un petit peu un problème, la solution, c'est le tuer, sans jamais envisager d'autres hypothèses. Nous, on propose de changer de logiciel, de logique. En Espagne, ils sont en train de développer la stérilisation des sangliers. Eh bien, il faut nous aussi que nous faisions des études là-dessus. À terme, souhaitez-vous que l'animal devienne une personne juridique, qui ait des droits, des avocats, qu'on puisse porter plainte pour un animal, comme un être humain ? Alors, c'est une piste, effectivement, qui est évoquée, mais la reconnaissance d'un statut n'ira que si, à côté, on a des règles qui sont applicables à ces animaux pour les protéger. Le changement de statut n'est pas, en soi, générateur de changements de situation pour les animaux. Hélène Douy, merci, bonne journée et bonne fin de compagnie.